... Allez bonjour à toutes, bonjour à tous ! On se retrouve pour une toute autre ambiance que les jeux qu'on a fait dernièrement sur du Silent Hill The Short Message C'est un... Alors jeu, pas vraiment complet on va dire Je pense que c'est plus une expérience à part entière avant la sortie du remake ou remaster d'un des Silent Hill Donc du coup on va se faire ça Je viens tout juste de lancer, il est disponible gratuitement Donc du coup on va se tester ça Et on va découvrir un petit peu de quoi il s'agit Et on va voir un petit peu si oui ou non On apprécie un petit peu ce genre de... Enfin je sais, j'ai jamais vraiment joué à un Silent Hill En tout cas ce qui est sûr c'est que j'en ai jamais terminé un Mais du coup Silent Hill, Resident Evil C'est euh... Voilà ce sont deux survival aurore Mais c'est une ambiance un petit peu différente dans Silent Hill Bref, je vais pas non plus m'étaler sur le sujet Parce que je suis pas du tout un connaisseur, un expert dans les Silent Hill Loin de là Donc du coup on va faire nouvelle partie Si vous avez des pensées suicidaires ou que vous songiez à l'automutilation Veuillez consulter un médecin et ou un professionnel Vous sollicitez un traitement et ou de l'aide de la part d'experts dans le domaine de la prévention du suicide Euh... ok bon Petit message de prévention Non J'aimerais être forte sur ma propre, sans un groupe. Si il y avait seulement quelqu'un qui comprenait cela pour me adulte. ... ... ... C'est pas ça ? Je vais te montrer un truc, tu peux venir à la villa Maya Ok donc vous allez voir De ce que je sais un petit peu de Silent Hill Comme je vous l'ai dit C'est une ambiance horrifique Mais d'une bien autre Ça se dit pas, d'une toute autre manière Par rapport à Silent Hill Là on va être vraiment par rapport à Des bêtes, créatures Vraiment plus surnaturelles Et c'est une ambiance un petit peu Un petit peu plus glauque Alors je sais que dans les Silent Hill il y a aussi Il y a aussi pas mal d'énigmes Certaines qui sont Quand même bien plus Relevées que dans les Resident Evil Donc on va voir un petit peu Le grand plan De reconstruction de Kettenstadt Kettenstadt jouit d'une D'une riche histoire comme place forte frontalière Récemment elle connaît un important exode Des jeunes adultes Ce qui suscite des inquiétudes L'objectif de ce projet ambitieux Est de rebâtir Kettenstadt Afin de lui rendre sa gloire d'antan Grâce à l'aide de sociétés Et d'investissement Chinoise Le mot clé est la Revitalisation Les propriétés bâties par les entreprises Japonaises en 2008 Ont aujourd'hui Et aujourd'hui abandonnées Posent problème depuis longtemps Mais en les réaffectant Nous pouvons considérablement Réduire les coûts Et concrétiser plus efficacement Notre vision D'une nouvelle Kettenstadt Ok donc là Le journal Devait dater de plusieurs années Peut-être même Plusieurs dizaines d'années La reconstruction De Kettenstadt A rencontré un nouvel obstacle Important avec l'instabilité Générée par la pandémie De Covid-19 Qui a rendu les investisseurs Étrangers plus réticents Le redéveloppement de la ville N'a pas pu se concrétiser En raison de l'instabilité financière Découlant de la crise économique mondiale De 2008 Qui a remis en cause La participation d'entreprises Et d'établissements financiers Japonais Deux tentatives de reconstruction Se sont donc soldées Par deux échecs En raison de circonstances externes Malencontreuses Kettenstadt n'a jamais réussi A vraiment remonter la pente Et le taux de chômage Ne cesse de s'accroître Le conseil municipal a envisagé Différents moyens De revitaliser l'économie En attirant de nouvelles compétences Mais jusqu'à maintenant Aucune mesure efficace Ne s'est matérialisée C'est bon la porte c'est ouverte là Ouais voilà Voilà vous aurez beau dire Ce que vous voulez En termes d'ambiance Même si je les ai pas fait Il faut quand même admettre Que Silent Hill C'est quand même Bien autre chose Et c'est pas négatif de dire ça Que la série de Resident Evil A tous les résidents de la villa Nous avons reçu de nombreuses demandes Concernant l'entretien du bâtiment Suite aux récentes nouvelles Nous souhaitons dès lors Organiser une réunion Pour expliquer plus clairement Notre politique Nous espérons que vous trouverez Le temps de vous joindre à nous Très bien Par contre si à un moment Tu tournes ta tête Ah Par contre Je sais pas si vous avez entendu le bruit Je vais essayer de me taire un petit peu Pour que vous puissiez profiter de l'ambiance Je t'ai même réaugmenté un tout petit peu Le son du jeu Comme ça Ça devrait pas être trop mal Est-ce qu'on peut courir ? Alors non On peut pas courir À moins que c'est une touche Que je n'ai pas Mais là pour le moment J'ai pas l'impression Qu'on puisse courir Alors j'ai le son qui est relativement fort Donc à tout moment Un screamer ne serait pas le bienvenu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une崩ée Sous-titrage Société Radio-Canada Les villes Nous demandons Pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont les filles, leurs impulsés, leurs urges. Qu'est-ce qu'on s'écroule dans l'intérieur ? Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pensent. Qu'est-ce qu'on s'écroule ? Qu'est-ce qu'on s'écroule ? Comment je ne peux jamais être fière de moi-même ? Les murs d'un immeuble particulier servent de toile à de nombreux artistes, avec de nouvelles œuvres chaque jour. Star des réseaux sociaux, Sibi y va de ses créations. Sa passion pour les fleurs transparaît jusque dans son nom, Sibi étant l'acronyme de Cherry Blossom, fleur de cerisie en français. Les œuvres de Sibi continuent de fasciner la jeunesse et nous l'avons contactée pour en savoir plus. Les yeux rivés sur sa dernière création, elle a déclaré Je ne fais que montrer ce que ces filles ressentent au fond d'elles-mêmes sans pouvoir l'exprimer. Si elles s'identifient à une de mes figures, c'est sûrement qu'elles vivent la même chose qu'elles. Sibi a ajouté que les fleurs qu'elles montrent sur les jeunes filles qu'elles peintent naissent des cicatrices qu'elles portent. Les fleurs représentent les filles surmontant leur traumatisme, ou tout du moins leur désir de les surmonter. Salut Gabin ! Tout le monde peut voir ce qu'elle est talentueuse. Je ne pouvais pas être plus différente. J'ai cru entendre quelque chose. Oui. C'est un bébé qui rigole. C'est toi ? Tu m'as l'air un peu plein de sang l'ami. Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai reçu un message. Euh... Amélie, ça va ? Tu dors ? Tu dors encore ? Désolé si je te réveille. Je ne t'ai pas vu au travail hier. Toujours pas bien. Tu prends bien tes médicaments ? Désolé de te répondre aussi tard, je me suis endormi. T'inquiète pas, comment te sens-tu ? Ça va, j'arrive enfin à me reposer un peu. Je voulais pas t'inquiéter. T'inquiète vraiment pas pour ça, tout va bien. Je suis toujours un peu fatigué, mais je vais bientôt me lever. Ça va bien, Gabin. Gabin, pardon, et toi ? C'est ça qui a fait ce bruit ? Non, c'est clairement pas ça. Oh, great ! Oh, great ! Oh, merci, Everlite. J'apprécie que ce soit ton premier message. Oula ! Dumb, loser, insane, creep. Liar, stupid. Pervert. What's with this, please ? Why all the sticky notes ? Super ? Stupid ! Liar, crazy ! Cry, baby ! Ugly ! Je l'hate, Dub ! Go away ! Go away ! Elle n'a jamais dit quelque chose de bonheur. Négligence et maltraitance de l'enfant à Kettenstat. Selon une récente étude... Merde ! J'ai pas lu ! Euh... 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 Selon une étude récente l'année dernière, le taux de maltraitance de l'enfant à Kettenstat a atteint pratiquement le double de la moyenne des autres pays développés d'Europe. Problème économique récent de la pauvreté qui en découle pourrait en être la cause. Très bien. Très bien. Attends, mais du coup, je viens d'où, moi ? J'aime pas de là, on est là. Non. T'as le lit en plein milieu de la pièce. C'est un petit peu... Spécial. Ah ! C'est gentil de m'ouvrir la porte, les gars. Ah, une salle de bain avec des... Des cafards. Ah, vous avez pas vraiment fait le reflet. Vous avez été flemmard, mais... Oh, ça va. Flemmard, mais qu'à moitié, j'allais dire. Oula. C'est quoi, c'est une lame de rasoir ? Fais pas ça ! Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas le moment de pleurnicher. C'est pas le moment de pleurnicher. Ah, Amélie. Euh... Et toi, Anita ? Quoi ? T'avais pas l'air dans ton asset l'autre jour. Je vais bien. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Mais je vais m'inquiéter quand même. Je prends mon traitement. Les médicaments, c'est bien. Mais... Et un psy ? Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas en parlant à des adultes que j'irais mieux. Certains de nos camarades ont été hospitalisés. Tu n'as pas à surmonter ça tout seul. Je sais bien, je te dirai si j'ai besoin de quoi que ce soit. Et eux, ils l'avaient bien mérité. Ils regrettent, tu sais. Tous. Elle a été quelque peu... Bully, c'est ça ? C'est très dérangeant, ces... Ces espèces de chuchotements. Bonjour. C'est pas moi qui... Ah si, c'est moi qui joue. J'ai à dire, c'est pas moi qui joue. On aurait peut-être dû essayer de fermer la porte, non ? Même si je n'ai pas spécialement l'impression que ça allait être ça qu'il allait l'arrêter. Ah, fatigué. Et bah, elle est devant toi. Ah bah non. Ah. Un message de Maya. Je vais te montrer un truc, tu peux venir à la villa. T'es là ? Je suis au studio. Maya ? Il y a un monstre ! Tu n'as rien ? Ok, elle ne nous répond pas. Oh. J'ai dit, on peut voir dehors, mais... Apparemment. Il y a toujours plus de suicides d'adolescentes dans le tristement célèbre bâtiment. Un immeuble abandonné de Kettenstadt devient célèbre pour le nombreux suicides qui y ont lieu. Avec de multiples cas d'adolescentes sautant du toit chaque année ou presque, malgré la récurrence des incidents, le bâtiment en question, laissé à l'abandon depuis la faillite de la société en objection, reste facilement accessible. La réputation sinistre de ce bâtiment n'arrête pas les jeunes et les sans-emploi pour autant. Ils restent nombreux à y venir et les jeunes artistes s'y réalisent de leur graffiti. Les résidents du quartier, eux, continuent d'avoir peur pour leur sécurité. Ah ! Il y a encore un petit dessin. Il y a encore un petit dessin. C'est le prix de votre vie. Il n'est pas du chien brossom. Ils brouillent magnifique. Ils plouent magnifique. Ils plouent magnifique. C'est ce que je veux que ma vie soit. Pourquoi elle ne répond pas ? Allez ! J'ai besoin de la trouver. Ah ! Faut que je revienne en arrière du coup ? Ah oui. Ok. On revoit vers le monstre. Ce monstre... Il est allé, c'est vrai ? Où est le studio ? Ah ! Ah ! C'est ça du coup qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a d'avoir un dessin encore là. Je ne peux pas y aller. Dans la brume des réseaux sociaux. Solitude et anxiété chez les adolescents. Tous les adolescents interrogés ont avoué avoir honte des selfies aguichures qu'ils publient en ligne. Ils ont aussi avoué ressentir de l'anxiété sur le fait de ne pas recevoir de like j'aime sur ces photos. Tous ces jeunes interrogés partageaient une estime d'eux-mêmes extrêmement faible. En plus, cette anxiété et ce manque de confiance sont marqués. Plus ils accordent de l'importance à toute attention positive. Le sentiment de satisfaction ressenti lorsqu'ils reçoivent un j'aime est difficile à comprendre pour les adultes. De plus, même lorsqu'ils sont reconnus, ces adolescents ne parviennent toujours pas à se percevoir de manière positive. Et ils retombent très rapidement dans le désespoir avide de plus d'attention pour remplir le vide qu'ils ressentent. Ceux qui ne sont pas encore assez mûrs psychologiquement courent le risque de tomber dans le piège de l'alassable et toxique quête d'approbation. C'est quoi le but ? Alors je pense que pour le moment c'est de retrouver Maya. Alors le Maya, je ne sais pas si c'est notre soeur, une amie ou autre. Moi j'aurais dit que c'était notre soeur mais je peux me tromper, j'ai peut-être pas très bien compris. Et du coup on est dans ce grand bâtiment qui a été abandonné et du coup il se passe des choses un petit peu étranges. Ah, un message. C'est qui c'est Amélie. Au fait, t'as réfléchi pour la fac ? J'y arriverai pas. T'as pas à te décider tout de suite. Ça marche, pas de soucis Skylip. Donc, une fois à la fac, tu ne comptes plus revenir ici ? Mais si, je reviendrai de temps en temps. Mes parents me voudraient à mort si je ne revenais pas pour les vacances. Mais, ouais, ne laisse pas complètement tomber l'idée de la fac, ok ? Je t'ai dit que c'était mort, c'est pas pour moi. Les études c'est pas mon truc. Je t'ai dit que je t'aiderai. De toute façon, je ne sais rien faire, donc bon. Je ne sais pas ce que je ferai là-bas. Elle ne s'arrête plus. C'est pas vrai. T'es beaucoup trop dur avec toi-même. Sois fière de la fille que tu es. Oh, et les dessins que tu m'as montrés. Tu pourrais aller en cours de dessin, peut-être ? Ça pourrait peut-être ouvrir des portes. Arrête de me prendre pour Maya, ok ? Ah, je ne vais plus bouger. Je comprends ça. Les gens dans cette ville, tu vois le graffiti comme rien que... ...trash-doodles. Et mes collègues... ...on parle de moi. C'est peut-être pas une bonne idée de laisser la ville, en fait. Y'a pas de soucis, Skylip. Y'a pas de soucis, Skylip. Y'a pas de soucis, Skylip. Ah mais c'est ça qu'on a vu tout à l'heure de l'extérieur non ? Ah non C'est beau Sakura Ah Maya T'es là Mais elle va me répondre t'es là à chaque fois Où es-tu ? Cet endroit est dangereux il faut qu'on parte Et vite Maya s'il te plaît réponds je t'en supplie Why won't she reply Where are you I don't know I don't know C'est beau. 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 Allez. C'est beau. C'est beau. Il fallait sûrement faire demi-tour. Et ne pas lui foncer dessus Ah ok on revient un peu en arrière Je suis pas certain que c'est vraiment un rêve Allez On y go Alors du coup où est-ce que je pouvais tourner tout à l'heure Est-ce que c'était par là non Oh la vache Ah ok d'accord Oh Merde Oh Les escaliers C'est pas là où on était au début Mais ça avait complètement changé Mais ça ressemblait On est sur le toit Mon avis pas bon signe d'être sur le toit Mais ça s'est passé Mais ça s'est passé Il y a encore plus de followers. Personne ne va jamais me remarquer. Ne choisis pas la facilité. Peut-être que je peux être comme elle. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et donc je pense que ça se termine comme ça. Ah, peut-être pas. Ah non, pas du tout. D'accord. Je pensais que c'était quelque chose qui durerait une petite demi-heure. En vrai. Mais pas du tout. On va voir. Maya. Tu l'as trouvé ? Trouvé quoi ? Je ne peux pas sortir tant que tu ne l'as pas trouvé. C'est vraiment toi, Maya ? Je ne peux pas sortir tant que tu ne l'as pas trouvé. Maya est morte. Ça ne peut pas être toi. Je ne peux pas sortir tant que tu ne l'as pas trouvé. Mais tu es qui, bon sang ? Tu ne peux pas sortir tant que tu ne l'as pas trouvé. Toi. Ça veut dire que c'est moi qui parle ? Réponds-moi. Elle a répondu non. Mais t'es qui, bon sang ? Mais t'es qui, bon sang ? Peut pas sortir tant que tu ne l'as pas trouvé. Trois petits points. Toi. T'es qui ? Toi. Donc ce serait moi ? Ce serait moi qui lui répond... On se répond... À nous-mêmes ? Ah mais du coup... Ah non. Mon batterie... Ah. J'allais dire, on recommence depuis le début. Mais là, mon téléphone n'a plus de batterie. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Attention, je vous remets le petit ouverture de... Ah non, on n'a pas le... Ah ouais d'accord, donc là... It's all your fault. Ah. Alors du coup, il faut qu'on trouve quelque chose. Est-ce qu'on a véritablement quelque chose à trouver ? Ah. Quelqu'un a saccagé le... Le dessin. Ah. Quoi ? Qui va faire ça ? Ah. Ça a ouvert une porte par là. Ça va me refaire le coup du bébé ou pas ? Non. Après c'est différent parce que tout à l'heure la porte là elle s'était refermée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bah attendez mais on était venu... Non on était pas venu ici tout à l'heure. C'est parti. Quelqu'un qui fait ça ? Certaines personnes vraiment n'ont rien de mieux à faire. Attends. J'espère que c'est ces gens. Vous auriez pu me faire peur. Qu'est-ce qu'on a par là ? J'ai vu que la porte était ouverte. Qu'est-ce que tu regardes ? Allons-nous-en. C'est un autre cheminement quand même. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ah ! Amélie. Bah ! Elle va me remettre les mains exactement la même chose. Ah non. Elle a l'air d'aller parfaitement bien. Donc Amélie est vraiment morte. Anita tu vas bien ? Tu dors pas assez ? Tu dors assez ? Plus ou moins j'ai un bon traitement. Les médicaments c'est bien. Mais ouais voilà. On parle du psy. Tu es tellement bonne pour moi. Mais... Tu me laissais derrière. Tu me laissais derrière. Amélie n'a vraiment rien dit. Tu me laissais ? Tu me laissais ? Mais... A tout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec des vrais acteurs C'est quand même particulier Voilà C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la culture japonaise, la notion de sacrifice a souvent été accompagnée d'une certaine idée de beauté. Le harakiri se donnait la mort en s'ouvrant l'estomac, en étant un exemple fort. En sautant la vie de la sorte, l'individu purgeait symboliquement le monde de ses transgressions et se purifiait lui-même. Ce concept peut être tout blanc. Pour bon nombre d'occidentaux, les jeunes considèrent en faussement que les japonais aspirent à la belle mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, pour sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 7 octobre 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, ok... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et let's go Et il me dit de don't run mais il faut que je run moi Allez va Oh putain Mais nan mais elle était pas là tout à l'heure Quelle est donc cette diablerie Ou alors j'avais été tout droit ? Je me souviens plus Je me souviens plus du tout Je me souviens plus du tout Ah not again Bah écoutez je vais peut-être pas aller Je vais peut-être pas aller tout droit alors Enfin je vais peut-être aller tout droit plutôt Il me semblait que j'avais tourné non ? Ah putain il y a un chemin différent Ah il peut y avoir des chemins différents Ok Oh merde Qu'est-ce que ? C'est moi ou je tourne en rond là ? Je tourne en rond ? Oh la vache elle est là Putain bordel elle a l'air d'aller hyper vite Elle va hyper vite la bestiole ! Oh 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 la vache ! Je peux pas courir Je ne peux pas courir Mais j'arrive pas à avancer ! Et on est revenu là Et c'était là où C'était là où on avait commencé à A courir tout à l'heure La première fois Qu'est-ce que je dois trouver ? Qu'est-ce que je dois trouver ? Qu'est-ce que je dois trouver ? J'ai aucune idée de ce que tu veux que je trouve moi Maya C'est tout ce que tu avais à dire ? Ah Je ne suis pas vraiment de bonne humeur ce puis ce matin J'ai essayé de me plonger dans mes graffitis mais en vain Euh C'est peut-être parce qu'on s'engueulait ce matin avec maman et moi Je me fais sûrement des idées Ce n'est pas la première fois qu'on s'engueule Je sais depuis longtemps qu'on ne voit pas les choses de la même manière C'est parce que les autres se sont moqués de moi ? J'en doute Après tout ils ne savent rien de moi Il se passe juste les nerfs sur quelqu'un d'autre Ça peut être parce que j'ai perdu celui qui me redonnait espoir Sûrement Pourquoi je me sens comme ça ? Je n'en avais jamais ressenti ça Bah du coup euh Du coup tu veux que je fasse quoi ? J'ai rien d'autre à faire ici moi Ah Et des seins Oh C'est peut-être lui qu'il faut qu'on trouve Non ? Alors voilà Qu'est-ce que c'est ? Oh Tu m'aimes pas ce que tu vois ? J'ai plus de près J'ai plus de près qu'on t'est pas mal Sûrement J'ai plus de près J'ai plus de près J'ai plus de près J'ai plus de près Ça suffit la dépression maintenant On peut ressortir Ah Ça commence Merci Nunet Pour le raid Et bienvenue à tous Sur du Silent Hill Je sais pas ce que vous avez fait Mais là on est dans une ambiance Bloquissime au possible Ah que coucou Nunet Comment vas-tu ? Qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Je t'envoie mes lurkers Ah c'est gentil Bienvenue au lurker de Nunet Ah t'as fait tes paramètres D'accord Et du coup c'est bon Tout fonctionne Ah c'est peut-être ça qu'il faut qu'on trouve J'ai séparé toutes mes pistes Ah Bien Une bonne chose de faite Kettenstadt Une ville sous la malédiction d'une sorcière La magie noire responsable du déclin de la ville Kettenstadt continue de voir sa population diminuer rapidement Le taux de natalité est de 0,7 Ah état 0,7 Moins que la moitié de la moyenne de l'Allemagne 1,6 Les fausses couches atteignent 31% Plus du double de la moyenne nationale 15% L'économie est en berne De cette ville industrielle autrefois florissante A déjà connu deux échecs de ses plans de relance Certains étudiants des sciences occultes suggèrent qu'une sorcière serait la cause du déclin économique de Kettenstadt Il s'agirait d'une japonaise qui aurait usé de son don de voyance pour pousser le développement économique de la ville dans les années 30 Ses chercheurs pensent qu'elle aurait été chassée et tuée Et qu'avant sa mort Elle aurait jeté sur la ville une malédiction qui entrave sa croissance Très bien Ah bah c'est bien du coup Une bien belle après-midi Trouve-le Oui mais non mais je sais Trouve-le Ah c'est peut-être trouvé le bouquin J'ai peut-être trouvé vraiment son bouquin à elle Je sais plus de quoi ils avaient parlé mais Ah Ah non c'était juste un reflet Il faut pas que je trouve un bouquin là vraiment Sapiens Non il n'y a rien c'est juste un reflet Je peux rien faire avec les bouquins Peut-être que je ressorte Ah il y a un barqué CB sur la porte Ah non non faut vraiment que je trouve quelque chose d'ici là Donc j'ai bien quelque chose à examiner Dans cette pièce Mais où Ah attendez Ah là Ah putain il faut que je trouve Un bouquin qui est dans son casier Ah il faut qu'on aille trouver le bouquin dans le casier Il faut qu'on retourne au casier Par contre il y a le bouquin Sapiens Il est là encore Il y a des doublons dans cette bibliothèque Donc il faut qu'on retourne au casier Mais je sais pas où c'était moi le casier Peut-être que le jeu va nous aider Je peux pas courir toujours Très long couloir Très angoissant Ah Oula Ah C'est comme l'autre school Pourquoi ça toujours se passe ? Je n'ai jamais vu pourquoi j'ai fait ça avant Ah un message Merci un message Euh Ça va Anita ? J'étais inquiète parce que t'as vu mon message sans répondre Désolé je pensais juste à Maya Je sais pas si t'es au courant mais Maya était harcelée au lycée Je sais Mais elle disait que ça allait Donc je m'étais dit qu'il valait mieux ne pas insister Jusqu'à ce qu'il soit trop tard Pourquoi elle n'a rien dit avant d'en finir ? Si seulement elle m'avait parlé Peut-être qu'elle ne me voyait pas comme une vraie amie Allons bon Ah le casier Écoutez je pense qu'on va faire c'est que si Si on retrouve notre Ah bah c'était là On va ramener le livre et on va voir Parce que du coup je sais pas du tout combien Je sais pas du tout combien de temps Combien de temps ça peut durer Parce que moi je m'attendais à Pas une démo mais C'est pas par là Je m'attendais à un truc d'une heure Enfin une demi-heure, une heure Pour un truc Et On est déjà à plus d'une heure Ah il est là, il est là Comment ça wait ? Ah mais comment voulez-vous que je connaisse le mot de passe moi Bah Mais comment je peux Comment je peux trouver le code Il y a un code Attendez J'ai eu un message Qui devait m'aider à trouver le code là Ou Comment je peux trouver le code J'ai pas suivi Peut-être que ça m'a donné un Attendez Il n'y a pas de numéro de casier Peut-être là Non Je ne sais pas comment trouver Ah un Ah d'accord il y a des chiffres Un A mon avis Attendez Un Est-ce que c'est vraiment ça ? Il n'y a qu'un chiffre Ah est-ce que c'est bien un Un Oui c'est un Un Ça se trouve On n'y a pas encore Un Un Trois Ah putain mais il y a des chiffres partout Un Trois Un Trois Zéro Ah putain il y en a un avant alors Un Trois Zéro Ah attendez Un Trois Zéro Où est l'autre ? Sur le sol Ah putain sur le sol là Non Non c'est écrit monteur Un Trois Zéro Putain on a le On a le Il devrait être par là non ? Pourquoi je ne vois pas le dernier chiffre ? Ah deux Deux Un Trois Zéro Ce serait ça ? Alors attendez Deux Un Trois Zéro C'est pas ça Donc zéro Trois Un Deux Zéro Trois Un Deux C'est ça Par contre c'est pas très pratique ça hein Parce que le mot de passe Je suis écrit sur les murs Bon je vais lire si ça t'embête pas Ma chère Emily Je te rappelle quand je t'ai dit que je voulais vivre comme une fleur de cerisier Belle et noble juste pour un instant Elle est chiante elle parle en même temps Tais toi Ah mais je peux pas passer Même si ça t'est vrai Même si ça ne dure pas J'ai rencontré quelqu'un qui me fait me sentir différemment Il m'a ouvert à de nouveaux horizons Il m'a redonné espoir Je pensais vraiment qu'il aurait pu m'aider à me réinventer Je le sentais au plus profond de mon être Mais les gens ne nous ont pas compris Ce n'est pas ce qu'ils voulaient pour nous Alors ils m'ont arraché mon espoir Ils me l'ont volé Les gens qui ne peuvent pas trouver la beauté Cherchent consolation auprès des autres La différence les effraie Elle les pousse à la haine A la destruction Je ne peux plus le supporter Si seulement nous pouvions nous enfuir loin Toi et moi Amélie Juste toi et moi Maya Ouais donc Il y avait bel et bien une petite histoire entre Maya et Et Amélie Elle était asking Amélie pour une aide Pourquoi elle n'a pas pris le bouquin ? Je... je... je voulais juste prendre un peu... Elle... elle est en train d'amélie d'en m'a... Elle ne m'a pas payé attention à moi ! Oh... Oui... Comment je suis-je de savoir si elle peut en fait tuer elle... Non... Non... Ah mais du coup euh... Mais du coup le bouquin je n'ai pas besoin finalement ! Ah ! C'est de ta faute ! C'est entièrement de ta faute ! Ok ! C'est pas vrai ! C'est pas de ma faute ! J'ai rien fait ! Je suis 900 ! Oh non ! Oh non ! Ça recommence ! On va aller là ! Pourquoi tu n'entends personne ne courir après ? Donc euh... Je sais pas pourquoi on court ! C'était quoi ces photos là sur les murs ? Est-ce que je ne serais pas en train de tourner en rond là ? Mais si je suis en train de tourner en rond ! On va aller à droite alors ! Ah bon on peut pas ! Je suis censé aller où moi alors ? Je vais aller par là ? Ah ! Oh mais non ! C'est pas juste hein ! Qu'est-ce que j'y peux moi ? Qu'est-ce que je sais qu'elle va être derrière la porte ? Voilà ! Il te sort de ta faute ! Ouais 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 ! Ouais bah allez recommençons ! Donc on va aller tout droit de nouveau ! Et là elle va être derrière la porte là non ? Ouais ! Aïe ! Ou alors il fallait peut-être que ça se déclenche ! Pour qu'elle me coure après ! Non ? Putain j'ose pas me retourner ! A aucun moment je me retourne ! Et à aucun moment je m'arrête ! Putain elle est proche ! Ah mais je suis vraiment censé tourner en rond ici là ! Je suis pas sûr, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse hein ! Je vous avoue que je suis un petit peu perplexe sur la situation ! Je me fais courser ! Je ne sais pas où faut que j'aille ! Ah mais faut que je passe sa porte maintenant ! Que je suis con ! Ah oui évidemment ! Oh là ! Oh là ! Ouah ! Non, non ! Il fallait que je refasse la même chose ! C'est pourtant pas compliqué à comprendre ! Quand il y a la bestiole devant moi il faut que je fasse demi-tour ! Bon Au moins on avance Il nous faut du temps Pour comprendre T'inquiète pas ma grande J'ai compris ce qu'il faut faire On a mis du temps Mais on a compris Trace Je vais pas retourner à droite Oh putain j'ai eu peur du mur J'ai cru qu'elle était devant moi Putain mais à chaque fois J'ai l'impression qu'elle est juste derrière moi Qu'elle est vraiment tout proche Ok tout droit Je t'emmerde Et arrêtez de dire que c'est de ma faute Comment ça c'est de ma faute Par contre je sais plus du tout Où est-ce qu'elle était Elle était où Elle était là non Oh la vache Oh Ok J'ai tenté le La Castor Junior là sur le côté Oh putain Ah Don't run Comment ça don't run Ah Où est-ce que je suis Oh putain Pas par là Je suis Je suis mort Oh la 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 Non Ah J'avais la porte de l'autre côté C'est un véritable labyrinthe aussi On est sur du die and retire là Très clairement Putain il va falloir qu'on se retape Oh putain Qu'on se retape tout en plus Je vais tester la technique Du je fais le tour des casiers là Aïe Maya 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 Elle a bon dos Maya aussi là Moi à un moment donné J'en ai marre de cavaler comme ça Allez viens Alors on va essayer Est-ce qu'on peut faire ça du coup On peut tout à fait faire ça Est-ce qu'il va pas faire demi-tour Si il fait demi-tour ok 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 je C'était pour essayer C'était pour voir C'est pas grave De toute façon une fois de plus Une fois de moins On est plus à ça près hein Loin de là Effectivement C'est ce que je pourrais dire A cet instant précis Ça ne peut pas durer comme ça éternellement Et à un moment donné Il faut bien que ça s'arrête Attendez ce que je peux Elle est où Elle est là Donc je peux jouer un petit peu Avec elle Juste pour faire le tour De cet endroit Bon alors Ici d'accord Voilà Là c'est écrit C'est de ma faute C'est très bien Du coup ensuite Tac En fait c'est au moment On arrive devant une porte Ça va être ici C'est ça Bonjour madame Madame ou mademoiselle D'ailleurs Je ne sais pas Là on avait pu tourner tranquille Parce qu'elle a l'air de tracer Sévère Ok ensuite Don't run Ah putain mais ça se trouve Faut pas aller par là Oh ça fait mal Au secours Ah putain C'était par où C'était où qu'on était bloqué Là Qu'est ce que c'est que cette porte Don't run Ah mais merde on revient là Putain mais on tourne en rond On tourne en rond J'étais revenu ici C'était ça la porte Don't run Donc à mon avis J'ai raté quelque chose Alors du coup Il ne faut peut-être pas Que je passe par les portes Don't run Alors on va essayer On va voir Bon la première La première phase C'est bon La deuxième c'est bon C'est la troisième Qui va nous poser soucis maintenant Allez viens Viens là mon ami Oh putain Ok les vénères Ok l'apprécie pas Que je lui fasse Une entourloupe comme ça Allez taille au En fait Il y a certains endroits Où il y a plusieurs Possibilités Plusieurs cheminements Possibles Et du coup Ça me perturbe Bonjour Au revoir Là elle trace Là elle trace 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 Même pas On peut pas rentrer là Si on peut rentrer là Ok Où est-ce que je suis Où est-ce que je vais Pas par là Oh putain On est commencé Elle va être là Elle est pas là Oh non on va se retrouver Sur le toit Oh ouais Nous voici Sur le toit Aïe 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 Ici quoi Anita Anita Alors, il devait être un, dans le dernier livre que tu as tu as aussi. Quoi ? C'est ce livre. C'est ce livre, c'est un message pour toi. Pourquoi tu m'as dit ça, Anita ? J'étais... Je l'ai peur de Maya. J'étais peur qu'elle t'assez de me prendre. Ma mère était correcte. Je ne devrais jamais être plus... Et donc, deuxième fois. Alors, je suppose qu'on va de nouveau se réveiller au début. Et on va avoir une troisième phase. Me trompe-je ? Je n'ai pas l'impression qu'on est revenu à la première phase. On n'est pas au même endroit. Où est-ce qu'on est ? C'est quoi, ça ? Oh ! Mais c'est moi ? Elle va me dire, trouve-le. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes ? Je t'en supplie, Maya, dis-moi. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Qu'est-ce qu'elle nous veut ? J'ai fini par monter sur le toit de la village. Je n'arrêtais pas de penser à cette fille qui est morte en sautant l'année dernière. En fait, il y a pas mal de filles qui se sont suicidées ici. Toutes des adolescentes, apparemment. Maintenant, c'est connu comme un endroit où on peut se donner la mort. C'est en regardant du haut du toit que je me suis rendu compte de la hauteur. Rien que l'idée qu'une simple brise pouvait me pousser dans le vide, me donner le tournis. N'y avait-elle pas peur ? Qu'est-ce qui leur passait par la tête à ce moment-là ? Est-ce qu'elle fuyait quelque chose ou vers quelque chose ? Ah ! On peut aller par là. Don't you dare go outside ? J'ai pas spécialement envie d'aller dehors, mais j'ai pas envie non plus de rester ici, moi. Pas d'espoir. Ok. Je peux pas aller là. On va aller tout droit, hein. Ah ! Le phénomène de Silent Hill. Le taux de suicide a augmenté dans le monde entier en grande partie. Mais on n'a pas lu ça, déjà ? Je crois qu'on a lu ça, non ? Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe avec le téléphone ? Ça vibre. Ça vibre beaucoup. J'ai fini par perdre contact avec lui. Je ne le verrai plus jamais. Je croyais avoir trouvé mon prince charmant, mais ce n'était qu'une illusion. Mais je n'ai pas tout perdu. J'ai toujours mes enfants, mes jolis petits anges qui illuminent ma vie. Ah ! C'est encore et toujours ici. Hier, mon nouveau compagnon est arrivé chez moi avec une pizza. Les enfants ont clairement besoin d'un père, mais ils ne l'acceptent toujours pas. Il avait l'air agacé quand il est parti. J'espère qu'il ne me déteste pas. Ma fille a dessiné la famille. On sourit, on se tient la main. J'aurais aimé qu'il soit là-dessus aussi. Elle ne réalise peut-être pas qu'il pourrait faire partie de la famille un jour. Elle est moins éveillée que les autres enfants de son âge. Je suis sûre qu'elle va bientôt les rattraper. Je sais comment élever un enfant. Je suis une bonne mère. Rien à voir avec le monstre sans cœur qui m'a élevé. Je n'élève pas mon enfant dans la haine et la peur. Allons bon, il y a autre chose. Ah ! La pizza. Faut faire dodo. Ah ! Il y a une petite lettre ici. Il est encore arrivé le sourire aux lèvres et une pizza entre les mains d'un nouveau restaurant qu'il adore. Ma fille a détesté la pizza. Elle fait toujours la difficile. Je devrais peut-être lui apprendre à manger des choses qu'elle n'aime pas. Je sais que moi aussi on ne me forçait quand j'étais petite. Mais je suppose que c'est inévitable. Les enfants ont finalement piqué une crise devant lui aujourd'hui. Il était épuisé au retour du travail et voulait juste se détendre un peu. Il me rend heureuse. Mais je ne suis pas capable de lui rendre la pareille. Je ne suis peut-être pas assez strict avec eux. On a besoin de lui pour être heureux. Et j'ai besoin qu'ils le comprennent. C'est peut-être sévère. Mais s'ils ne voient pas la lumière du jour pendant un temps, ils verront peut-être celle dont il éclaire nos vies. Il m'a dit qu'il avait du mal à se détendre à force de les entendre taper sur la porte du placard. Si seulement ils pouvaient rester silencieux juste un instant, tout irait enfin bien. Qu'est-ce qui cloche chez eux ? Il ne vient plus aussi souvent qu'avant. Si je n'arrange pas vite les choses, je risque de ne plus jamais le revoir. Très bien. Retour dans le salon. Ah la vache, c'est un de ces bordels ici ! Tout semble aller à merveille depuis qu'on se voit dehors. Il s'inquiétait pour les enfants, alors il leur apportait des livres et des jouets. Ça devrait suffire pour les occuper un peu, non ? Je sors tellement ces temps-ci que c'est un peu le désordre à la maison. Je devrais faire le ménage, je me suis épuisé quand je rentre. J'ai été contacté par la protection de l'enfance. Un connard ou une garce de l'immeuble a dû signaler avoir entendu un enfant pleurer la nuit chez moi. Mais de quoi ils se mêlent ? Je ne m'appelle plus beaucoup ces derniers temps. Suis-je destiné à finir toute seule ? Je vois tout le monde profiter de la vie pendant que je me tue à élever mes enfants. Et après, c'est moi le monstre dans l'histoire ? Salutations, Vispy, comment vas-tu ? Si seulement je n'avais jamais eu d'enfant, je serais peut-être en train de me planifier mes vacances avec mes amis en ce moment. Plus rien n'a d'importance désormais. La vie passe péniblement. Je sais ce qui m'attend dans le placard, mais je ne peux pas regarder. Je veux juste être heureuse. Qui a-t-il de mal à ça ? Je n'en peux plus. Eh bien, écoute, ça va bien, Vispy. Alors qu'un enfant pleure. Il y aurait-il un enfant dans ce réfrigérateur ? Nous avons tenté de vous contacter à maintes reprises, mais restons sans réponse de votre part. Nous considérons dès lors que vous n'avez nullement l'intention de remédier au problème. Vous, ouais, violation de l'article. La Cour fédérale nous a donc sommé de vous protéger la garde de vos enfants. Si vous souhaitez faire objection, vous pouvez vous contacter au plus vite. Allons bon. Phrase à ne pas sortir du contexte. Effectivement. Pauvre enfant. Le corps d'un garçon retrouvé dans un frigo. Sa mère arrêtée. Le 4 août, le corps d'un garçon a été retrouvé dans un réfrigérateur au domicile d'une mère de 41 ans. La femme, que nous nommerons ici A, a été arrêtée par les autorités locales pour abandon de corps. A a déclaré avoir enfermé son fils dans un placard pour plus d'une journée afin de le punir. Quand elle a remarqué qu'il ne bougeait plus le lendemain matin, avoir caché son corps sans vie dans le réfrigérateur. Les enquêteurs ont demandé une autopsie pour déterminer la cause de la mort. Selon l'enquête, la fille de A se serait enfuie chez le voisin pour appeler la police et signaler la négligence de sa mère. Lorsque les infecteurs sont arrivés chez elle, ils ont découvert le corps de son frère dans le réfrigérateur et ont arrêté la mère après qu'elle ait avoué son crime. Ah merde, c'est nous en fait. Nous sommes enfermés dans le placard ! J'ai rien fait. Ah c'est ça du coup qu'elle disait tout à l'heure. Je me suis éssueur de ma mère ! Je me suis écrite. Je l'ai vu et je l'ai vu dans la vie ! Je suis désolée, Maman ! Maman, laissez-moi sortir ! Prends-moi, Maman ! Prends-moi, Prends-moi ! Prends-moi, Prends-moi ! Je suis une curse ! Tu as toujours dit que tu es mieux pour moi ! Et tu es ma fille ! Tu es une curse ! Tu es une curse ! Une curse ! C'est une curse ! Tu es mal, Maman ! Je suis ta fille ! Et juste comme toi, je suis une curse ! Pourquoi-je me le trouve dans cette salle, dans la ville ? J'ai essayé de t'engloir ce passage. J'ai essayé de t'engloir de te Robbie. Oh non, ça a recommencé ! C'était pas le moment Il y a des moments pour balancer le canard coin coin Mais celui-ci N'était pas N'était pas bien tombé C'est une sorte de censure Ah bien joué Bien joué pour la censure Ah putain mais du coup faut que je fasse demi-tour Oh la vache Faut aller où Ah non on va encore mourir en boucle là Qu'est-ce que c'est que ces enfers qui sont en dessous de moi Oh putain Ah Porte Putain mais elle apparaît de nulle part aussi là Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que Allons mon Elle est où Je l'entends Je l'entends Faut moi la paix On va aller là On va aller là Oh Ah elle est là Est-ce que je suis censé trouver des trucs là Comment ça Putain c'est sombre Je sais absolument pas ce que je fais Je sais absolument pas où je vais Je sais absolument pas ce que je recherche Je suis revenu au début là Qu'est-ce que je fais Je tourne en rond Oh merde je suis fermé Je suis coincé Non gentil 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 Non Oh la con M'a raté A gauche Y'a pas quelque chose à récupérer là Ah mais merde Mais putain Mais on va là Ah mais non Elle va être là Non Y'a pas quelque chose à ramasser ici Non Qu'est-ce que c'est qui apparaît sur le téléphone là J'ai pas le temps de voir Qui c'est ça Oh la vache Là y'a quelque chose à récupérer là dessus Oui Ouais Ok La suite Putain elle est là Comment Je suis bloqué Jaffar Je suis mort Oh putain Je suis pas mort C'est fort Et je ne vois rien Là y'a un C'est quoi ça Il y a de la lumière là Ah parfait Il faut suivre la lumière 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 Qu'est-ce que c'est là-bas Ce serait pas la sortie Oh putain Ah la vache Le son est beaucoup trop fort Putain elle me suit Ah par là j'y suis allé là Superbe Ça valait le coup On m'a abandonné Oh putain Putain Bon faut que j'aille où A droite Non pas à droite Non 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 Peut-être par là Je suis complètement paumé Est-ce que ça voit Que je sais pas où je vais Comment voulez-vous Que je me retrouve Là-dedans Putain elle est là Ah là Oh non J'ai déjà pris Oh non Elle est juste là Au secours Je vais aller là Mais j'y suis déjà allé 27 fois là-dedans Une porc là J'y suis allé C'est où ça Ah oui on est déjà allé ici Putain mais ça j'ai déjà pris aussi là Putain ça se trouve il me manque Elle est là Elle est là Ok Trouvons Trouvons ce qui nous manque Mais par où je peux aller moi Là on a récupéré un truc Là y'a rien Si on continue par là Peut-être Là on était bloqué tout à l'heure Ok Donc voici ici Y'avait pas une porte à gauche Là ou à droite Là Là Qu'est-ce qu'on a par ici Y'a rien Je suis pas venu ici On est d'accord Non Là on avance Putain mais c'est pas fini Elle est où Là On m'a la paix Par pitié Et on ne voit strictement rien Allons par là Oula Bonjour 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 Porte Est-ce que j'en mets en arrière Putain mais Mervlala Mais je tourne en rond Elle va me buter Non 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 Oh mais quel enfer Oh non il va falloir refaire tout ça Je t'avoue que j'ai pas J'ai pas vraiment fait attention A ce que je voyais au sol Oh putain il va falloir tout refaire Il va falloir aller rechercher les Ah mais merde Faut que je fasse demi-tour Je suis bloqué Je suis où Putain la porte elle s'est refermée Je croyais voir des flèches oranges directionnelles Alors moi aussi je voyais des trucs Mais moi c'était sur les murs Le problème c'est que C'est pas évident à suivre Dans la panique Et vu que tu vois pas grand chose Allez ouvre cette porte Allez On trace On va aller par là Bon Ah merde mais non mais là c'est bloqué Mais non Ah mais quel enfer Allez debout On va pas lui prendre une bouteille de Vinas C'est de lui exploser dans le coin de la gueule Je suis pas sûr que ça fera grand chose Mais ça me fera du bien Oh la vache Je suis perdu Bon alors nous disions Pas à droite On va par là Oh putain mais qu'est-ce qu'elle fout là En fait non c'est pas des flèches qu'il y a au sol Ah putain mais meuf là directement là Mais du coup attendez Est-ce qu'il faut vraiment que je récupère tous les trucs C'était pas vraiment des flèches qu'il y avait au sol Où sommes-nous Je suis allé tout droit Ok Ok Ah putain mais non mais me revient là Putain connasse Oh non Mais non Ah mais c'est par là qu'elle me bloquait le chemin tout à l'heure Ah Don't run Ah la vache Putain elle trace derrière Elle trace C'est pas nouveau ça Je connais pas ça Oh putain Faut pas aller par là Ah elle est juste derrière C'est fort Ah mais il faut Mais non J'arrive pas à comprendre ce que je recherche là en bref Il faut que je trouve vraiment toutes les photos là C'est un enfer Ok j'ai l'impression que le jeu il lag Je pense que c'est pas une impression Connasse Putain elle a tapé un de ses sprints en plus Va chier Là on va aller là On est où là Faut retrouver la valise Il y avait un truc sur une valise à un endroit Ah elle est juste à ma droite Je sais pas où je suis Euh ça j'ai pris ça ou pas Non Ah mais d'accord ça retire les chaînes à chaque fois Ça retire les chaînes sur la porte Faut trouver la valise Et je sais plus où elle est Putain on va se barrer là Je sais plus où elle est la porte là aussi Je vais aller là Elle est où la valise La valise RTL Non 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 J'ai perdu la valoche Ah elle est là Oh il n'y a rien dessus Oh quelle escroquerie Oh On va aller là Voilà ça ne sert à rien de venir ici Par contre pourquoi il n'y avait rien sur la valise Bon On va se calmer On va essayer de se détendre Où sont Les trucs que je dois récupérer A droite Non c'est fermé A droite Là Qu'est ce qu'on a là Putain mais Oh non Elle est où Quelque côté tu passes Ah j'étais bloqué dans le mur En fait j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de logique Dans les portes Je pense que c'est qu'une impression Je peux aller là Oui Je suis complètement Putain mais ça j'ai déjà pris WAAA Putain elle m'a fait peur Avance Par pitié avance C'est 27 fois que je viens ici Moi Elle est où Elle est là Elle est là Elle est là Elle est là J'arrive pas à me repérer Je suis désolé Là je me rends compte Que je tourne complètement en rond Que je reviens 27 fois au même endroit Et j'arrive pas à trouver la porte Que je prends pas On va aller par là En fait le truc c'est qu'à chaque fois J'ai envie d'aller tout droit Oh putain elle est là la porte Oh merde Non Non Mais non Bon on sait que là On sait où est la porte Où il y a les chaînes Et du coup ça veut dire Mais je crois que tout à l'heure Du coup tout à l'heure On avait trouvé toutes les photos Non ? Je crois qu'il y en a 5 à trouver Parce qu'il y a 5 Il y a 5 chaînes de base Alors il y avait la valise Il y avait là Il y avait Oh la vache Putain par contre ça Bon Attends il y a rien là On est d'accord Donc là C'est pas à droite A gauche Bon on va aller là On va essayer de se repérer Et de faire les choses correctement Ah non 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 Ok allez Tu passes peur là Ok Très bien Bon Normalement il devrait y avoir Un truc à peu près A chaque endroit Non ? Bah si je peux y aller là Ah oui il y avait l'armoire Elle était où ? Putain mais elle est où l'armoire ? Oh 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 Ok Il y avait un endroit Il y avait une armoire au bout C'était pas là Je suis coincé Pas d'armoire Je suis dans le noir complet Ah il y a l'armoire là non ? Là il y a l'armoire Regardez Ok 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 donc il reste Elle est où ? Je la vois pas C'est trop sombre Elle est là Va te faire mettre Ok Bon on a eu l'armoire Je sais pas comment on ressort de cet endroit maintenant Ok Ok là Il y a les pantins bizarres là Il n'y en a pas une là ? De note Ok On va où là ? Attention parce qu'à tout moment on revient là où c'est bloqué Ok donc là on était venu là tout à l'heure Et on était parti par là Donc nous on va aller tout droit Par là il doit être Ah là 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 Ok 2 Et il nous en reste 3 Il nous en reste Je suis bloqué Je trouve pas la Là A chaque fois on va prendre la première porte Vous savez quoi ? Là 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 Comment ça encore 2 ? Je comprends pas pourquoi encore 2 Putain je crois qu'elle était là Don't run Non 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 Il n'y a pas de don't run Putain on est On va aller à gauche Là Oh c'est bon C'est bon Elle est où ? Là Alors maintenant il faut retrouver c'est où ? Putain ça va pas être la même Ça doit être vers la gauche On est où là ? J'ai aucune idée de là où je me rends Ouais peut-être que je me rends Ah putain c'est pas du tout par là C'est pas du tout par là Peut-être repérer avec les numéros de chambre et tout ça Mais J'ai pas le temps de me repérer avec ça moi Merde 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 Est-ce que je suis là ? Ah 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 Alors peut-être Non Hop t'as c'était derrière C'était derrière Je crois que c'était derrière Attendez C'est fou comme j'arrive pas du tout à me rec... Bah non c'est pas là Don't run Non mais là je fais n'importe quoi Je tourne J'ai 50 fois au même endroit Elle est où ? Oh Oh elle fait le tour par là la vilaine Il faut peut-être que je passe le don't run Ah non mais bon voilà Bon du coup on va pas aller dans celle-ci On va aller là C'est où ? Ah C'est nouveau ça non ? Par contre faut absolument pas qu'elle apparaisse devant moi là Stop Ah ! Le canapé Connasse C'est pas à droite Dites moi que c'est là Oh c'est là Quoi ? Non Mais non Il reste une chaîne Je veux pas le croire Il me reste un truc à trouver Putain j'ai aucune idée de c'est où Si ça se trouve c'est un truc que j'ai pas trouvé Y'a rien Y'a rien Y'a rien Oh la la Mais quelle horreur Mais comment je suis censé trouver Où est-ce que c'est ? Y'a rien là Ah mais là je me reviens près de l'armoire T'es où ? Ok t'es là Ok donc ici c'est non Là y'a rien Première porte à droite Oh ! Je connais pas ça Oh ! Attendez je connais pas ça aussi Oh merde Attendez il faut que je repère où c'est Et que j'y retourne Putain Oh non 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 Parce que là je vais me reperdre Ah putain mais me revient là Du coup ça doit être sur ma droite Je crois même si est-ce que je peux tourner Non 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 C'est là qu'il y a la porte Putain j'avais trouvé un endroit je crois Oh mais comment ça ? Comment j'ai pu me retrouver ici ? Bah alors là je retrouvais jamais où c'était Surtout que là je l'entends plus J'ai pris ça ? Oh ! J'avais pas pris C'est par là Quoi ? Pourquoi ça c'est ? Mais Mais Je sais pas où c'est Et le problème c'est que je ne l'entends plus Il y a une grille Mais elle est plus là ? Ah c'est là Oh je t'emmerde Oh quel enfer Oh c'était dur C'était compliqué J'étais complètement paumé Combien de temps on a mis à faire ça ? On a mis au moins une demi-heure J'ai vraiment été absorbé par mes créations ces derniers temps J'ai décidé de peindre les filles qui ont sauté du toit de la villa Et je me plais à penser qu'elles ont quitté ce monde pour un monde meilleur Je pense être enfin libéré de mon désespoir Parce que je ne me suis jamais senti aussi inspiré Je vais me mettre corps et âme dans cette oeuvre Ma fresque du toit est presque terminée Ça pourrait même être mon chef d'oeuvre Mais une fois que je l'aurai fini Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Est-ce que je serais capable de faire mieux ? Combien de temps vais-je encore pouvoir profiter de la célébrité et des éloges que je reçois aujourd'hui ? Et si seul le désespoir et la déception m'attendaient après ça ? La tristesse m'a reprise dans son étreinte Je suppose qu'elle ne m'avait jamais quitté Qui sait combien de fois elle reviendra comme ça ? J'ai des frissons rien que d'y penser Je devrais peut-être finir tant que je suis toujours heureuse Partir sur une autre joyeuse Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler de tout ça A environ 13h le 12 mars La célèbre artiste de street Maya Akko Hindenburg Aussi connue sous le nom de CB A été retrouvée inconsciente au pied d'un immeuble à Kettenstadt Elle a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital La mort de cette jeune fille de 18 ans a été un choc Non seulement pour la communauté locale Mais aussi pour le public de ses oeuvres Les autorités privilégient la thèse du suicide Mais étant donné sa célébrité Et le manque de signes avant-coureurs pour son entourage La piste criminelle n'est pas écartée Et l'enquête se poursuit Est-ce que ce serait pas nous qui l'avons tué ? Est-ce que nous ne sommes pas responsables de sa mort ? Merci Pichun pour le follow Bienvenue Ah pourquoi c'est tombé au sol ça ? Allez on connait tous les dessins Mais c'est moi ? Ah je sais pas j'ai peut-être l'impression que c'est nous en fait Qui sommes responsables Un terrible secret Ah bah non Je l'accuse alors qu'en fait elle a rien fait Putain mais du coup en vrai c'est long Je pensais pas que ce serait aussi long Bon après c'est long parce que là on vient de tourner pendant Pendant une demi-heure au même endroit Ah C'est nouveau ça J'étais tellement heureuse Quand ma mère aimait la première photo que j'ai acheté Je peux avoir une vie différente aussi Je pense que quelqu'un finalement m'a aimé Ça marche pas lunettes Ça marche pas lunettes Ah Oh La lumière La lulu La lulu La lumière Nous voici En route vers le toit Avec la fresque Eh bien va sortir tes poubelles Nounette Tu as bien raison Je suis une pièce de caca Exactement Sous-titres par Jérémy As Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501